... Oui, tu as une question, c'est bien. On va parler de quelqu'un, de vous deux, qui a dit à une fille, il ne faut pas coucher avec ce jeune homme. C'est toi, c'est bien, c'est bien, tu évangélises, ça va toucher ton témoignage. Tu veux nous en parler un peu ou non ? Tu ne sais pas, c'est bon ? C'est très bien, il faut continuer comme ça. Voilà, oui. Dans 1 Corinthiens 5, il parle du levain. C'est quoi le levain ? Du levain, oui, c'est bien, c'est bien. Waouh, tu as quel âge ? 14 ans. 14 ans, mais vous, vous vous rendez compte quand même, comment je vous ai encouragé. Moi, je resterai... On va construire des tentes ici. Alors cet été, là, on va voir si vos parents sont d'accord, là, on va aller un week-end quelque part. Réserver quelque part une espèce de gîte, là, et puis, ça vous intéresse, non ? Voilà. On va voir ça l'été, là. Tout ça, on va partir, il n'y a pas eu la jeunesse, là. On va s'organiser. D'accord ? Voilà. On va s'organiser, on loue un 2 ou 3 bus, là. Allez, on file. On reste un week-end. On prie ensemble, qu'on partage la parole ensemble, tout ça. Alors, c'est une très bonne question qu'il a posée. Qu'est-ce que le Levin ? Qui peut nous dire ça ? Oui, viens. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes les prédicateurs. Je voulais mettre quelqu'un, là, mais vous allez nous... Quel âge as-tu ? 11 ans. 11 ans. OK, on va lui donner le micro, là, à ce frère. Mais pourquoi vous riez un frère, non ? C'est une pâte de farine. Une pâte pour grossir la farine. Ah ! C'est un produit qui fait gonfler la farine. On acclame le saillard pour lui, c'est bien. T'as compris ? Le vin, lévure, tout ça, là. La levure, tu sais ce que c'est ? Voilà. Ça fait gonfler la pâte. Tu vois, non ? Le pain que tu achètes, là, tout ça, ils mettent un peu dedans, là. Voilà, ça gonfle. Donc, chez les Hébreux, le levin était interdit lors des six fêtes de Yahweh. Il y en avait sept. Mais lors de la fête de la Pentecôte, l'une des sept fêtes de Yahweh, le levin était autorisé. Et un peu de levain, il fallait lever toute la pâte. Donc, c'est un produit qui fait gonfler la pâte. Sur le plan, bien sûr, physique, chimique. Mais sur le plan spirituel, le levin représente les faux enseignements. Le péché. Tu vois, non ? Le péché, quand il rentre à nous, ça nous fait gonfler. On devient orgueilleux. Rebelle par rapport au Seigneur. Tu vois, non ? Ça nous gonfle. Le levin, ça peut être aussi les belles paroles des hommes. Qu'une fois, on te dit, ah, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Eh bien, tu viens comme ça. Et tu oublies que tu n'es que de la poussière. C'est tout ça, le levin. T'as compris ? Voilà. C'est bon ? T'as quel âge ? 11 ans ? Oui. Ouais, c'est bien. Tu aimes Jésus ? Oui. Oui ? T'as pas des petites copines ? Non. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui te font la cour, là, l'école ? Non. Ah, c'est bien. Ça va venir. Il faut être averti, il faut être préparé pour pouvoir dire non. OK.